L'association Les Amis de Laurent Gbagbo, mise sur pied à l'initiative de Jacqueline Chamoa, la première épouse de Laurent Gbagbo, et présidée par M. Raphaël Dagbo, c'est fait ce samedi 31 mai 2014 à Paris. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités françaises et africaines venues soutenir l'initiative. Ils étaient donc tous là, fidèles amis de l'ex-président ivoirien du temps de son exil politique dans l'Hexagone, ex-collaborateurs, mais aussi toutes les personnalités qui, sans l'avoir fréquentée, jugent injuste sa détention à l'AE depuis maintenant plus de trois ans. Alors que les preuves se font rares du côté de la procureure Fatou Ben Souda. Réunis autour de Jacqueline Chamoa, la première épouse du président Laurent Gbagbo, les Amis de Laurent Gbagbo ont donné la voix pour expliquer au public venu en grand nombre les objectifs de l'association, à savoir la réhabilitation politique de l'ancien président ivoirien, tout en levant à sa mise en liberté. Guy Laberti, l'ami de tous les temps de Laurent Gbagbo, n'a pas manqué de rappeler que le lieu choisi pour cette célébration, la GK, 6 au 177 rue de Charonne à Paris, dans le 11e arrondissement de Paris, avait déjà accueilli Laurent Gbagbo en personne le 19 février 1984 pour une réunion qui sera finalement interdite par le régime français dès l'époque. Donc merci infiniment de vous être déplacé pour le lancement de cette association des amis de Laurent Gbagbo. Donc je me présente, je m'appelle Alain Capot et je suis le modérateur, entre autres, je suis le modérateur, donc je vais essayer de mettre un petit peu du liant dans tout ça, c'est pour ça qu'à un moment il faut peut-être lancer la parole, en tout d'annoncer la séance. On peut vivre partout où il y a des hommes avec qui parler, la coutume de dire Laurent Gbagbo. Ces mots sont ceux d'un humaniste qui croit à la force du langage comme base du lien social. Mais Laurent Gbagbo est aussi profondément attaché à un pays, la Côte d'Ivoire, auquel il a consacré sa vie et dont le destin lui tient à cœur plus que tout. Cet ensemble de valeurs et de sentiments associés à l'assurance d'être soutenu par ses proches, par le peuple ivoirien et par de nombreux démocrates dans le monde, lui permet de supporter l'enfermement entre les quatre murs d'une cellule à la haie et l'image infamante que véhicule aux yeux d'une grande partie de l'opinion internationale une incarcération par la CPI. Depuis trois ans, le sentiment de révolte qu'inspire l'entrisolement de Laurent Gbagbo conduit des hommes et des femmes, jeunes et moins jeunes, à manifester chaque semaine pour réclamer sa libération, doit se rendre à la haie afin de lui dire qu'il ne l'oublie pas. Des avocats de grande valeur ont pris en main sa défense face à une instance judiciaire dont les décisions apparaissent jour après jour, plus dépendantes des rapports de force politiques. Sinon, comment interpréter le refus systématique d'une mise en liberté provisoire pour la raison invoquée que Laurent Gbagbo bénéficierait de nombreux soutiens dans le monde ? Dans ce contexte, il fallait réagir à un niveau international, en regroupant, au sein d'une association des amis de Laurent Gbagbo, tous ceux, indépendamment des appartenances politiques, qui veulent agir pour sa libération et sa réhabilitation. Dès 2012, plusieurs proches actifs dans le soutien à Laurent Gbagbo avaient ébauché des projets, préférant ce que nous sommes en train de construire ensemble et avec eux. Je pense à Alain Capot et à Michel Gagliot. L'association s'inscrit dans la continuité de cette démarche. Parmi les nombreux Ivoiriens qui ont souffert et souffrent aujourd'hui d'un régime installé grâce à l'appui militaire de forces extérieures, Laurent Gbagbo est la figure la plus visible et la plus symbolique. Mais je voudrais en cette occasion rendre hommage à tous ceux qui, sans exercer la responsabilité suprême en Côte d'Ivoire, ont subi ou subissent encore l'emprisonnement arbitraire, l'exil, les exactions, pour avoir défendu avec le président Gbagbo la souveraineté de leur pays. Mesdames, Messieurs, chers amis de Laurent Gbagbo, je voudrais à mon tour vous souhaiter la bienvenue en ces lieux gorgés de symboles et d'histoire. Parce que la voix de Laurent Gbagbo résonne encore en ces lieux. Au moins où je prends la parole, à cet instant précis, deux sentiments m'habitent. D'abord, la tristesse de savoir qu'un humaniste, un amoureux de la vie, j'ai dit un amoureux de la vie, un homme qui a donné jusqu'à sa propre vie, en risquant parfois ses lieux, des siens, pour que son pays devienne une nation libre et souveraine. Un homme dans l'intelligence des situations et la profondeur de la vision politique n'est plus à démontrer. Un homme qui a voulu que la sécurité de chacun des concitoyens, de ses concitoyens, soit la première des solidarités dans son pays. Un homme qui a œuvré à chaque instant pour inviter les Africains à un horizon d'excellence. Un homme pour qui aucun sacrifice personnel n'a jamais été trop cher pour sortir ses propres adversaires politiques de leur exil intérieur, mais aussi de leur exil extérieur, pour les ramener dans la république. Oui, chers amis, je suis triste. Je suis triste parce que, paradoxalement, cet homme-là a été condamné à l'exil intérieur d'abord, dans son propre pays, dans des conditions ignobles, qui font froid dans le dos, après avoir été martyrisé et humilié comme jamais. Je suis triste, chers amis, parce que j'ai toujours cru que le bon sens qui est en chacun de nous mettait à l'abri de se rendre responsable d'une telle atrocité vis-à-vis de son sang. Je suis triste parce que je croyais qu'il ne fallait pas désespérer de l'homme. Mais, avec ce que vit son excellence le président Laurent Paco, je me pose une question et d'une seule. Les fous ont-ils pris le contrôle de l'Asie ? Le deuxième sentiment qui m'habite, mes chers amis, c'est l'espoir. Vous allez me dire que c'est contraire et que c'est l'espoir. On est dans son cas. Il n'y a pas de contradiction. Je vais essayer de le montrer. L'espoir qu'après la pluie, il y a toujours le beau temps. L'espoir parce que Laurent Barbeau ne cherchait forcément pas à devenir un héros est devenu un héros mais un héros d'un héros passionné qui enfonce profondément ses racines dans les heures chaotiques de l'histoire et sans de l'eau. Je suis heureux, mes chers amis, parce que ceux qui ont cru tuer en lui l'amour de l'autre ou le remplacer par la haine, ceux qui ont cru qu'avec la désinformation, l'intoxication ainsi que la diabolisation de l'homme et de son oeuvre, ils pouvaient durablement corrompre sa conviction et sa détermination à faire la démocratie le moteur d'une Côte d'Ivoire et d'une Afrique forte et respectée dans le monde. Ceux-là peuvent être rassurés parce que Laurent Barbeau arrive plus que jamais convaincu des valeurs de justice, de pardon, de tolérance, de probité qui le caractérisent. Je suis heureux parce qu'il arrive de Laurent Barbeau plus que jamais convaincu de chaque Ivoirien. Chaque Africain doit intégrer en permanence l'espoir d'être libre et responsable dans le récord. En ce jour du lancement de l'association des amis de Laurent Barbeau, un moment important donc agissant au nom du ministre Justin Gaudet-Catina, porte-parole du président Laurent Barbeau, je voudrais vous remercier pour cette initiative en particulier et pour toutes celles qui, par le passé et à l'avenir, permettent de restituer la véritable dimension à la fois politique et humaniste de l'homme. Le 19 février 1984, Laurent Barbeau et s'était marqué professeur d'histoire devait tenir ici dans cette salle même une conférence sur la responsabilité des Ivoiriens face aux affaires publiques. C'était le 19 février 1984 et vous voyez, enfin là, pour ceux qui ont des bons yeux, ce n'est pas mon cas, il y a une affiche par-dessus, la blanche, qui met « Cette réunion est interdite par décision de police. » c'est-à-dire que Laurent Barbeau à ce moment-là est en exil depuis les premiers jours d'avril 1982 et il a commencé son travail d'explication auprès de la diaspora ivoirienne et africaine et vous voyez que cette conférence a été interdite en février 1984. J'ai le texte EXA, c'était pour risque d'atteinte aux bonnes relations diplomatiques de la France. C'est pour vous dire que c'est une histoire très forte. C'est lorsqu'éclate la crise politico-militaire en Côte d'Ivoire et rarement dans l'histoire de l'Afrique contemporaine on a vu les affaires intérieures d'un pays mobiliser les masses, les penseurs, les fesseurs d'opinion au-delà des frontières de ce pays. J'appartiens à un pays le Cameroun qui à cette époque-là fut considéré par certains comme un territoire frère et frontalé de la peau d'Ivoire aussi bien physiquement qu'idéologiquement. Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo c'est quasiment l'espoir d'une autre Afrique que nous défendons parce qu'il est le premier à l'avoir incarné après les indépendances. Et d'autre part qu'est-ce qui porte cet intérêt qui justifie cet intérêt que de nombreux Africains portent à Laurent Gbagbo ? En ce qui me concerne c'est à travers une revue qui paraissait alors à Paris animée par le crévin camerounais Mangrobéti et son épouse Odile Torner la revue Peuple Noir Peuple Afrikan que je découvre comme tant d'autres les premiers textes de Laurent Gbagbo. Alors lorsque le 26 octobre 2000 Laurent Gbagbo arrive au pouvoir il constitue autour de lui une équipe gouvernementale exclusivement on va le dire comme ça composée d'enseignants ce qui a fait rire ses adversaires politiques ils nous ont traité de gouvernement des enseignants de gouvernement des professeurs ça nous volait on dit ceux-là qu'est-ce qu'ils peuvent faire ce ne sont tous que des enseignants et en plus de cela on était aussi des personnes on va dire entre guillemets neuves parce que l'ancienne équipe gouvernementale issue du PDCI et de la transition était passée et c'était des personnes neuves qui étaient là et qui conduisaient les destinées de la Côte d'Ivoire pour parler de moi-même je pourrais dire que moi je ne m'attendais même pas à être nommée ministre dans le gouvernement du président Laurent Badeau j'étais tranquille dans mon salon en train de me gagner une émission lorsque le téléphone a sonné je prends le téléphone et j'entends la voix grave du président Laurent Badeau au bout du fil bonjour Ooshi tu es où ? Monsieur le président je suis chez moi je t'ai nommée ministre tu dis au palais je vous assure que je suis tombée des nues parce que je n'étais pas la plus intelligente je n'étais pas la plus brave de tous les militants du FPI et être nommée comme ça de cette façon j'avais de la joie mais cette joie était mérée de crainte d'appréhension parce que comment est-ce que je vais aborder cette mission c'est vrai qu'on était préparé dans le gouvernement on a travaillé sur le programme de gouvernement moi je me suis occupé des questions de la famille de la femme avec Négalo et autres nous avons travaillé c'est vrai mais diriger la Côte d'Ivoire c'était autre chose donc j'avais des appréhensions et il m'a dit tu viens au palais c'est à 16h on était autour de 15h j'ai pas de voiture je dis j'ai pas de voiture mais débrouille-toi j'appelle maître Boga paie à son âme je dis Emile le président vient de me dire qu'il m'a nommé ministre il dit à toi aussi mais moi aussi je dis mais toi moi je comprends moi je n'ai pas de voiture il dit moi tu crois un waron waron tu vas vivre chez le président à sa résidence et moi je te récupère avec ma voiture mais quand il te dit je me dis je te récupère avec ma voiture la voiture c'était vraiment aussi un waron waron et quand je vais avec mon waron je suis effectivement à la résidence du président j'ai dû au maître Mille Boga là-bas il me prend dans sa voiture et c'est comme ça qu'ensemble on arrive au palais et qu'on fait notre premier conseil des ministres et sous la houlette du président Laurent Bago le ministre Péa Sonam Bouhounou Gouabré qui était le garant c'était Mamadou Koulibaly ensuite le ministre Gouabré ont mis en place un budget qu'on a appelé le budget de sauvetage d'abord dans un premier temps c'était le budget de sauvetage qui a permis de consolider les fondamentaux de l'économie de la Côte d'Ivoire et après ce budget de sauvetage on a mis en place maintenant le budget sécurisé et ce budget sécurisé s'est appuyé sur les ressources internes les ressources propres à la Côte d'Ivoire sans aucun appui budgétaire extérieur la Côte d'Ivoire a vécu comme ça de 2000 jusqu'en 2011 pour faire la nomination des cadres de Côte d'Ivoire à la tête des institutions à la tête de l'administration générale il fallait aussi envoyer les décisions au niveau de Paris il fallait que Paris soit d'accord pour que ces décisions puissent être prises et le Président Bago quand il est arrivé il a dit non c'est pas possible ou bien la Côte d'Ivoire est indépendante ou elle n'est pas si la Côte d'Ivoire est indépendante qu'elle est souveraine alors qu'on nous laisse à l'attitude de diriger le pays comme on veut on veut des partenariats mais on ne veut pas être dans une situation de domination parce que la colonisation on pense bien qu'elle est terminée et je me rappelle très bien que le Président Bago nous a raconté que je crois que c'était le Président Chirac qui a mandaté en quelque sorte le Président Aboulaye Ouad et le Président Ouad appelait régulièrement le Président Bago pour lui dire fais attention tu sais le matin quand tu te réveilles il faut appeler le Président Chirac pour lui demander ce qu'il appelle ça a l'air plus d'allègue d'autre mais c'est la réalité des états britains c'est ça que nous parlons est-ce qu'il a bien dormi est-ce que tout va bien et quand tu veux faire le conseil de ministre fais attention parce que si tu ne fais tant ça tu vas avoir des problèmes et le Président Bago il disait la Côte d'Ivoire c'est la Côte d'Ivoire et c'est jusqu'à l'heure et le Sénégal c'est le Sénégal et jusqu'à l'heure du conseil c'est vous qui êtes le Sénégal vous faites ce qu'il y a de bien pour les Sénégalais moi je fais ce qu'il y a de bien pour les Sénégalais je suis originaire du Bénin et il se trouve que le témoignage que je vais vous apporter aujourd'hui est le témoignage d'un jeune Africain qui n'a pas vécu ces grands moments de l'histoire qui nous ont été déclinés ici avec éloquence par notre doyen à tous Ahmad Tansoko du PID dont nous connaissons le combat pour l'indépendance et pour la souveraineté l'unité de l'Afrique puisque le Président Bago disait dans le document qui a été projeté il est arrivé à Abidjan en 1962 en 1962 moi je naissais donc il est des subtilités de la lutte et du combat politique qui naturellement en dehors de toute étude de toute prospection livresque nous échappe mais ce qui ne nous échappe pas c'est que les amis de Laurent Bago se sont tous levés spontanément dans les faubourgs de Cotonou d'Akra mon ami Mbem disait aussi de Yaoundé de Dakar de partout et ces amis sont des amis anonymes c'est à dire des femmes surtout c'est une révélation il y a une femme qui a été interrogée qui a dit qu'elle a été frappée par le combat des femmes patriotes en Côte d'Ivoire que ça l'a bouleversée c'est une Camerounaise en l'occurrence et donc je voudrais sur cette base dire que le premier constat que moi je fais c'est que ceux qui ont voulu diaboliser Laurent Bago qui ont utilisé les plus grands moyens médiatiques d'accord pour atteindre leur but ont échoué dans leur entreprise puisque les amis de Laurent Bago sont justement ceux qui aujourd'hui sont peut-être des sans voix mais à travers vous et c'est la chance que vous nous donnez aujourd'hui ils peuvent s'exprimer en ayant maintenant un canal de diffusion de leurs idées qui sont jusque-là étouffées par les femmes je voudrais donc que cette expression s'oriente en trois axes de réflexion le premier axe c'est d'abord l'étude du processus par lequel l'Afrique s'est éveillée au combat le plus important l'en déplaise à certains qui est le combat pour l'avènement du multipartisme et de la démocratie ce n'est pas à la boule qu'on a décidé du sort de l'Afrique ce n'est pas à la boule des gens luttaient partout en Afrique avant et Laurent Babot est de cela il est donc logique que cette jeunesse africaine soit éclairée sur la contribution du président Laurent Babot à l'avènement du multipartisme et de la démocratie en Afrique c'est un premier axe les intellectuels le professeur Galli je le salue ici et tout ce qui le professeur Bourgi tous ceux qui ont pris part à ce combat des idées et des idéaux qui a brouillé le plan de Sarkozy d'Obama et de tous ceux qui se croyaient suffisamment puissants pour étouffer la vérité que cela sache que nous sommes dans leur sillage et que nous voulons mener à bien ce combat pour le rétablissement de la vérité historique et pour l'avènement d'une nouvelle conscience politique africaine c'est le premier axe le deuxième axe le deuxième axe c'est le deuxième axe c'est la création d'un puissant réseau d'entraide de solidarité et de partage qui transcende les clivages partisans les petits intérêts de groupuscules etc. c'est ça la définition du lobby un réseau d'entraide de solidarité et de partage on ne peut pas mener un combat de l'ampleur de celui que vous êtes en train d'ébaucher que nous sommes en train d'ébaucher ici sans une telle organisation sans la mise en oeuvre d'une telle organisation les entrepreneurs les hommes de juste droit etc. tout le monde y prendra sa place c'est donc un combat pluridisciplinaire qui apportera des compétences politiques je voudrais finir par un vœu le président Bago aujourd'hui il est à la haie à la CPI c'est son anniversaire je me souviens peut-être certains s'en souviennent dans cette salle que le 31 mai 2011 nous avons organisé ici l'anniversaire du président Bago et il y avait tellement de monde je pense qu'il y avait peut-être 1000 personnes des gens sont restés dehors et à cette occasion nous avions dit de façon presque prophétique que non seulement il ne s'agit pas de célébrer des anniversaires comme ça mais il faut prendre date pour mener un combat qui lui sera un combat de marathonien ce n'est pas une course de vitesse certains sont déjà épuisés et s'imaginent que le temps est trop long ça fait 3 ans etc. je salue tous ceux qui poursuivent les marches je salue les femmes qui portent ce combat et je vous prédile que ce combat en est à ses balutiements je suis persuadé que le président Bago sortira très bientôt et en tout état de cause ce qui est en jeu ce qui va se décider dans deux semaines c'est le crédit ou le discrédit de l'institution que nous appelons la CPI la CPI se discréditera définitivement aux yeux de ses derniers supporters s'il en reste encore en Afrique si le président Bago n'est pas élargi et ne sort pas pour poursuivre le combat pour la libération de la Côte d'Ivoire et d'Afrique merci 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 pour ce temps tout bien et bien nous c'est votre télé au coeur de l'événement à la fin de cette cérémonie attendez son micro aux illustres participants pour recueillir leurs sentiments nous les écoutons Raphaël Dagbo bonjour bonjour alors vous venez avec vos amis de brillamment présenter l'association que vous avez mise sur pied l'association des amis de Bago pourquoi maintenant alors que Laurent Gbagbo a été incarcéré à la haie depuis 2011 évidemment cette association est mise sur pied pour véhiculer les idées pour dire à la communauté internationale au monde entier que Laurent Gbagbo est innocent je présume alors pourquoi est-ce que c'est maintenant que vous décidez de mettre sur pied cette association ça dit trois ans après son arrestation pourquoi une association des amis de Laurent Gbagbo maintenant alors que ça fait trois ans qu'il est incarcéré question légitime s'il en est évidemment cette association de façon immanente existe elle a toujours existé nous avons choisi alors que des initiatives beaucoup d'initiatives ont été prises nous avons choisi d'agir en sous-main de tout ce qui se passait parce que nous avons pensé depuis longtemps que s'il faut assurer de la présence dans la rue pour qu'on sache que Laurent Gbagbo a derrière lui son peuple c'est unique il fallait aussi agir pour être un peu plus efficace encore dans la clandestinité pour approcher ces personnes qui n'ont pas envie d'être vues c'est ce que nous avons fait depuis trois ans nous agissons et nous avons nous avons touché un certain nombre de personnalités que je ne peux pas dire ici parce que nous allons continuer la bataille avec ces personnalités là le moment est venu aujourd'hui alors que nous estimons alors que nous estimons que la partie juridique est terminée parce que lorsqu'on accuse quelqu'un qu'on n'a pas de preuve et qu'on est dans un dans un monde dans un Occident qui a par définition une justice de preuve nous estimons que la partie judiciaire est terminée il reste aujourd'hui la partie politique et Laurent Gbagbo ne s'en était pas trompé il ne s'y était pas trompé il avait dit qu'il était à la fois en prison surtout pour des raisons politiques qui dit politique parle d'opinion le moment est venu pour que nous puissions nous déclarer pour mener la bataille de l'opinion voilà pourquoi maintenant il n'y a absolument aucun calcul nous avons enfin les initiateurs de cette association dont je ne faisais pas partie à l'origine ont proposé un cadre dans lequel pourraient se reconnaître tous ceux qui à un titre ou un autre bien évidemment voudraient soutenir le combat qui est mené actuellement par Laurent Gbagbo soutenir le combat qui est mené contre l'injustice soutenir le combat qui est mené contre justement l'emprisonnement j'ai envie de dire invraisemblable d'un homme qui a été toute sa vie un démocrate donc il y a des raisons multiples c'est un combat qui est déjà mené depuis trois ans par les Ivoiriens bien avant trois ans et bien il est mené par d'autres canaux qui est le canal d'une association qui peut être fonctionnera de manière très inclusive moi j'ai tendance à dire et je l'ai dit à Jacqueline Chamoy qu'il faut s'ouvrir s'ouvrir à tout le monde cette association ne peut pas être exclusive elle ne concerne pas simplement les amis les vieux amis les anciens amis les jeunes amis ou les ministres ou les anciens ministres ça concerne tout le monde pas simplement les Ivoiriens pas simplement les Ivoiriens mais aujourd'hui tous les Africains et même au-delà des Africains tous ceux qui au fond restent convaincus que la démocratie vaincra tôt ou tard et quand on dit cela ça signifie que le combat de Laurent Gbagbo sera nécessairement un combat victorieux et qui se traduira très vite très vite en tout cas par une décision de la Cour pénale internationale vous êtes ce soir présent à la cérémonie de lancement de l'association Les Amis de Laurent Gbagbo quel est le sens profond que vous donnez à votre présence ? Ben simplement une question de lutte pour la liberté et la justice j'avais un partage avec Laurent des convictions très fortes sur l'indépendance et le rôle de la Côte d'Ivoire dans cette partie de l'Afrique sur l'indépendance de l'Afrique et sur les libertés et la démocratie il a été envoyé au tribunal international de façon très injuste Laurent Laurent n'a pas fait de coup d'état ceux qui ont fait le coup d'état qui ont précipité la Côte d'Ivoire dans ce précipice ils sont là on leur a donné le pouvoir simplement parce que Laurent est un patriote ardent déterminé et très proche du peuple alors justement vous disiez tout à l'heure et c'est par ça que nous allons terminer que vous êtes proche de Laurent Gbabos certes vous avez reçu la légende d'honneur des mains du président François Hollande mais en même temps parce que vous avez reçu cela vous n'êtes pas prêt à couvrir le mensonge absolument qu'est-ce que vous vouliez dire par ça je me dis simplement que j'apprécie que j'ai eu la légende d'honneur parce que c'était une surprise pour moi mais dans le même temps je suis un patriote africain confronté à un cas d'injustice inqualifiable inqualifiable je dis bien dans la situation de Bago il faut qu'il sorte de là et je participerai tant que je serai vivant et que du sang coule dans mes veines je participerai au combat pour la libération de de Bago justement comme vous parlez du sang vous êtes malade comme vous l'avez signifié tout à l'heure 5 mois de maladie et vous avez décidé de sortir de votre lit pour venir soutenir 5 mois 5 mois quand je l'ai j'ai appui la nouvelle de cette initiative au téléphone par madame madame comment s'appelle Jacqueline Jacqueline j'ai à la fois pleuré et vraiment j'ai été rempli de joie que des hommes et des femmes à travers le monde entier se mobilisent pour réparer une injustice ceux qui devaient être là-bas ils sont bien connus ils sont ici c'est un tribunal qui est fait pour les africains pour les les plus démunis il y a des gens qui ont massacré des peuples entiers sur un mensonge que tout le monde a vérifié on n'a pas le droit de les amener au tribunal par contre nous Bago doit y aller parce qu'il était sur la route de cette grande artère des hydrocarbures et qu'il tenait à l'indépendance comme Nkrumah il tenait comme Lumumba il tenait il fallait qu'il paye cela que ce soit une leçon pour tous que l'Afrique comme ils le disent maintenant c'est leur abouï et nous devons nous plier tout ce qui se passe à leur acteur est lié à ces événements merci merci beaucoup monsieur le ministre merci merci oui ma présence ma présence était nécessaire ici pourquoi parce que l'association le lancement de l'association des amis de Laurent Gbagbo c'est une association qui me tient beaucoup à coeur et je tenais vraiment à être là malgré mon problème de santé il fallait que je sois là c'est très important et vraiment je les encourage je suis vraiment fière de cette association pourquoi parce que nous luttons pour l'injustice qui nous a été imposé par comme on dit la communauté internationale et surtout la France et aujourd'hui il y a des français des amis d'enfance du président Laurent Gbagbo qui se sont mis ensemble pour dire que ils se sont mis ensemble pour dire qu'ils créent une association pour le soutien alors nous les femmes patriotes qui soutenons notre président et la république de Laurent Gbagbo et non pas pour celui qui est là actuellement il fallait que je sois là malgré ma santé il fallait que je sois là pour faire ma présence pour dire que je suis de tout coeur avec eux et que je soutiens cette action Madame Jacqueline Chamois bonsoir bonsoir vous êtes l'ex-épouse de Laurent Gbagbo la mère de son fils Michel vous êtes connue et le public se demande aujourd'hui pourquoi vous avez attendu jusqu'en 2014 pour créer une association pour Laurent Gbagbo d'abord cette association en fait virtuellement elle existait déjà puisqu'il y a déjà eu des projets qui n'ont pas pu se concrétiser mais qui ont précédé la naissance de cette association et dont nous sommes un peu l'aboutissement d'un travail et nous venons en complémentarité avec tous les mouvements de soutien à Laurent Gbagbo ainsi qu'au travail extraordinaire qui est fait par ses avocats donc voilà je crois que bon aujourd'hui c'est une journée qui marque en fait l'aboutissement de quelque chose qui existait déjà justement madame est-ce que au-delà de cette association on pourrait s'attendre à des actions diplomatiques pour toucher un certain nombre de capital qui aujourd'hui n'ont pas encore compris qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas catholiques qui se passent à la CPI l'association se veut transnationale donc effectivement nous souhaitons pouvoir donner de l'écho à des voix de personnalités de tous ordres personnalités politiques personnalités personnalités du monde de l'art écrivains qui ont soutenu qui continuent à soutenir Laurent Gbagbo de manière pas forcément très visible et donc grâce à l'association nous espérons pouvoir amplifier cette voix alors est-ce que vous avez des nouvelles de votre fils Michel ? oui mon fils va bien je vous remercie bon ce qui est dommage c'est que pour l'instant il ne peut pas venir en France parce que comme vous savez lorsqu'il a voulu venir pour pouvoir témoigner à la demande d'une juge française suite à la plainte qu'il a déposée les autorités ivoiriennes l'ont empêché de venir justement comment vous avez vécu cela ? nous avons vécu ça comme une mauvaise étape qui doit prendre fin c'est-à-dire qu'ils l'ont empêché deux fois ils ne pourront pas l'empêcher indéfiniment de venir témoigner ici en France qui est un de ces pays il a deux pays Michel la Côte d'Ivoire et la France qu'on le veuille ou non d'ailleurs il se reconnaît dans ces deux pays et donc il doit pouvoir venir ici bon à la fois pour nous voir pour voir ses amis et aussi pour répondre à cette demande de témoignage de la part d'une juge puisqu'il avait déposé plainte comme vous savez pour enlèvement séquestration traitement inhumain et dégradant justement aussi est-ce que les autorités françaises ont été touchées sur ce cas l'empêchement de Michel Babot de sortir de la Côte d'Ivoire ? Il est difficile d'imaginer qu'une juge se voit refuser de pouvoir entendre un français suite à sa demande et que les autorités françaises n'en soient pas touchées donc de toute manière il y aura forcément des suites Merci 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 Madame Merci beaucoup à la cérémonie de lancement de l'association Les Amis de Laurent Babot quel est le sens que vous donnez à votre présence ? Alors il faut faire un petit historique rapide que j'ai d'ailleurs mis sur les réseaux sociaux en février 2002 j'avais eu cette idée de manière très générale de faire une action internationale panafricaniste et sur les les autres continents notamment donc entre la France et la Côte d'Ivoire à partir d'un politique important d'intellectuels par exemple qui pourraient tout simplement signer un texte bref en faveur de la libération de Laurent Babot en dénonçant les conditions de son arrestation en dénonçant les partis pris à la CPI et puis je me suis aperçu qu'effectivement quelle que soit la justesse de l'idée on ne pouvait pas le faire tout seul et que par ailleurs il faut bien le dire les partis politiques classiques au fond ne sont plus habitués à ce genre d'action parce que si j'ai fait un historique bref vous vous souvenez il y a eu de très grandes campagnes internationales on ne va pas parler de Sacco et Vanzetti mais on va parler d'Angela Davis par exemple aux Etats-Unis d'Amérique et puis surtout la référence que tout le monde a la tête c'est Nelson Mandela alors au-delà de ce qui s'est passé avec son propre peuple en Afrique du Sud il y a eu une mobilisation très forte en Afrique mais aussi en Occident en France en Angleterre aux Etats-Unis en sa faveur et alors donc il y a quelques mois deux ou trois mois Jacqueline Chamois la maire de Michel Bagbo à qui j'en avais parlé l'a repris à son compte et très justement sous forme d'une association donc c'est pas un individu c'est un collectif c'est pas lourd comme un parti et puis par les relations au fond ça suit le signe de temps c'est un réseau vous voyez et par ce réseau on a eu déjà quelques grands non c'est pas à moi de les annoncer mais avant le 13 juin le jour où la Cour pénale internationale va décider soit de la libération du président Laurent Gbagbo soit d'un procès à venir et bien on va faire paraître cette liste et ce texte et on va le médiatiser au maximum d'accord d'accord c'est trop tard là non doucement doucement monsieur en lève-lève et madame elle est où ? ich'il y a 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 5 Sous-titrage ST' 501 ...